Musique Hello tout le monde, c'est Nelvia Chan Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carterie Donc il s'agit de la carte que j'ai envoyée à Poppy Scrap pour son concours Donc si vous connaissez sa chaîne, vous l'aurez déjà vue Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos Et tout de suite on commence la création de la carte Donc j'ai pris du papier aquarelle que j'ai posé sur une feuille plastique de classeur Avec un fond blanc pour pouvoir faire un peu d'aquarelle avec les encres Distress Donc je vous montre les encres que je vais utiliser Je viens prendre le pad d'encre que je viens appliquer directement sur ma feuille de classeur Enfin sur ma pochette plastique J'y rajoute un petit peu d'eau Voilà Donc là c'était la Space Marmelade Et ici je vais rajouter celle-ci Vous avez vu le nom Qui est un rouge très foncé Pour pouvoir faire un peu de nuance dans le orange Donc j'ai mis de l'eau Et là je viens prendre une feuille plastique pour étaler les encres Donc on voit souvent les scrappeuses utiliser Depuis peu Mais on les voit bien Utiliser des morceaux de rhodoïdes Ou de plastique plus rigide que le sachet plastique que j'ai dans la main Bon bah moi j'ai eu envie de faire quelque chose un petit peu Avec des tâches un petit peu plus flou Un peu moins précis Tout en pouvant contrôler un petit peu les zones où j'allais mettre l'encre Donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un petit sac plastique Un petit sachet plastique pour étaler les encres Donc une fois que j'ai fait un premier barbouillage on va dire Je suis venue sécher tout ça avec le heat gun Et je recommence avec mon encre à tapoter un peu partout sur ma carte en papier aquarelle Donc là je prends moins d'encre pour avoir vraiment un effet un peu plus Comment dire ? On va dire un peu plus splash Voilà je pense que c'est à peu près le mot qui ira le mieux Et donc à différentes étapes je sèche avec le heat gun Donc j'ai terminé avec mes encres orange et rouge Et maintenant je vais venir ajouter mon encre bleu Voilà ma distresse bleue Donc toujours pareil j'en mets sur mon support Et je viens rajouter de l'eau Je prends toujours mon sachet plastique Et j'étale Donc j'étale aux zones où je n'ai pas mis de orange Et j'essaye de chevaucher un petit peu quand même sur le orange Enfin j'essaye de faire un petit fondu sans pour autant avoir quelque chose de trop homogène Voilà Je ressèche encore avec le heat gun Et la base de carte sera terminée pour l'instant Voilà Alors non je disais elle est terminée mais c'est pas vrai Donc en fait je viens prendre de la verse affine et un bout de mousse Pour faire les bords de mon papier aquarelle Donc à l'époque je n'avais pas encore acheté la black suit La distresse black suit pour ce genre d'opération Donc je me suis contentée de le faire avec la verse affine Mais la verse affine pour cette technique On s'en met partout sur les doigts Et ça sèche très 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 lentement Donc pour abîmer un petit peu mon fond de carte Puisque c'est une carte entre on va dire l'automne et Halloween Un petit mélange des deux J'ai quand même voulu avoir ce côté un peu abîmé de Halloween Ce côté un peu sombre Un peu déchiré Donc je pris ma lame de cutter Et je viens entamer les bords du papier aquarelle Donc là vous me voyez galérer à faire une entaille Donc elle était volontaire C'était pas juste j'ai enfoncé un coup de trop mon cutter Mais bon ça a pas fait exactement comme je voulais Puisque le papier aquarelle est quand même un papier très très épais Et je viens remettre une couche de verse affine noir sur les bords Histoire d'accentuer et de retirer le blanc trop propre que j'ai créé avec le cutter Donc ma petite technique sur ce genre de support qui avec le hit gun est devenu très ondulé C'est de la placer sous presse dans la big shot Et là je l'ai laissé à peu près 24 heures Donc maintenant on va continuer sur la suite de la carte Et comme vous voyez je sors mes planches l'enfant d'Halloween Du moins ma planche d'Halloween et la planche citrouille Je viens tamponner donc une citrouille d'Halloween Et une petite citrouille sur une étiquette post-it Donc l'étiquette post-it je l'ai collée sur un brouillon Parce qu'en fait c'est super galère à découper quand elles sont collées sur rien Donc j'ai voulu essayer pour découper d'avoir un support un peu plus rigide C'est pour ça que je les ai collées sur un papier brouillon Mais voilà c'est du papier 80 grammes d'imprimante Je prends mon petit ciseau et là je m'amuse à découper les deux citrouilles Vraiment le plus précisément possible puisque je vais faire un masque Donc là je prends mon tampon pour tamponner de manière définitive Sur du papier nénat puisque je vais faire de la mise en couleur au feutre à alcool Et je viens placer donc l'un de mes deux masques que j'ai découpé juste avant Donc là c'est pour la citrouille d'Halloween J'ai posé mon masque sur mon tampon Et maintenant je viens tamponner ma petite citrouille sur le côté J'en tamponne une plus grosse de l'autre côté Et j'ai pas peur d'y aller parce que j'ai mon masque qui protège tout Je pose mon deuxième petit masque de mon autre citrouille Et je viens retamponner une petite citrouille un peu plus cachée à l'arrière Donc là on a l'impression que c'est tout devant Mais en retirant les masques Vous allez voir les citrouilles tamponnées après se retrouveront à l'arrière de l'image Donc j'ai choisi de rajouter quelques petits feuillages Alors voilà j'enlève mes masques Donc c'est là qu'on voit vraiment la disposition des tampons Et j'utilise le petit masque en fait sur la grande citrouille Juste pour pouvoir positionner un autre feuillage Donc voilà juste pour ça j'avais pas besoin forcément de refaire un masque Et donc on va passer à la mise en couleur Donc pour la mise en couleur en accéléré Je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà donc la colorisation est maintenant terminée Et du coup pour bien finir mon tampon Je viens passer un feutre noir sur les tranches De mon dessin histoire d'avoir une belle finition Voilà le rendu de mes citrouilles Alors finalement j'ai décidé de rajouter un petit fantôme sur ma carte Puisque du coup j'avais peur de ce qu'on appelle un peu la peur du vide dans la mise en page Après je pense quand même je pense quand même qu'il était nécessaire Bon alors malheureusement j'ai eu la main un petit peu lourde sur les gris Sur la mise en couleur des gris Donc là je vous les ai mis les couleurs comparé à la première mise en couleur Parce que ce sont comme je vous ai déjà expliqué des couleurs Et donc ce sont des références qui se trouvent un petit peu dans toutes les marques Comparé à juste avant où c'était des trias Donc là le fondu ne s'opère pas du tout comme je veux Du coup j'ai utilisé les grands moyens J'ai pris le blender Et là tout va mieux Donc j'ai récupéré une chute de papier orange Et je viens tamponner mon message Voilà un petit jeu de mots en anglais Je viens découper autour de mon message de manière à former une étiquette Que je vais venir user également sur les bords Comme pour la base de cartes en papier aquarelle Voilà Donc on y va franco Après si vous avez peur pour vos doigts Ce qui peut se comprendre Parce que des fois on se fait un peu d'effrayeur Il existe des outils pour faire ce genre de manipulation Donc toujours pour rester dans le même esprit que ma base de cartes Je viens utiliser ma petite mousse avec l'encre Versafine D'ailleurs bon ça ne se voit pas des masses Mais ça se voit quand même un petit peu Comme je vous ai dit Elle sèche lentement Et du coup j'en avais partout sur les doigts Et du coup j'en ai mis partout sur l'étiquette Mais bon Voilà donc nous sommes le lendemain maintenant Et je viens retirer donc ma base de cartes aquarelles de la Big Shot Et voilà elle est quand même vachement moins ondulée J'ai récupéré cette découpe que m'a envoyée Jennifer de la chaîne Now Ever Craft Je ne sais plus excuse-moi je suis désolée je suis trop adouée Donc elle m'a envoyé ça tout récemment Et je me suis dit que c'était une super idée pour mettre sur la carte Donc je viens en découper un morceau Alors c'est du papier tissu pailleté Et du coup pour coller un peu plus à mon thème Je viens salir un peu cette barrière Avec toujours mon encre Versafine sur ma petite mousse Voilà on ne change pas Et puis après c'est le grand moment de galère Puisqu'il faut mettre de la colle de partout Donc c'est un petit peu long Alors je vous ai un petit peu épargné tout ça Parce que ça dure un certain temps Avec l'aide d'une pince je viens positionner ma petite barrière Alors c'est très approximatif Mais ça correspond à ce que je voulais Donc ça va Un petit peu de colle derrière mes citrouilles Que je viens positionner au devant de la barrière Tout pareil pour l'étiquette avec le petit message Voilà on essaye de bien s'entrer C'est bien Et je viens coller ma base d'aquarelle Sur ma base de carte en fait Voilà tout bêtement Que j'avais choisi orange Alors comme il y a de la Versafine Qui en met de partout sur les doigts J'utilise un papier brouillon Pour pouvoir être sûre de ne pas en étaler de partout Pour mon petit fantôme lui Je vais lui mettre un peu de mousse 3D Parce que je n'ai pas mis de volume jusque là Pas faute d'avoir voulu en mettre ailleurs Et puis finalement je me suis dit que Il n'y aurait que le fantôme qui aurait le droit à la mousse Et puis pour terminer un petit peu de Wink of Stella Et non il n'y aura pas de fausse couture sur cette carte Donc voilà ma carte est terminée J'espère tout simplement qu'elle vous aura plu Voilà pour les paillettes On voit bien Ça se répond bien entre la barrière et le petit fantôme Et puis écoutez Je vous fais plein plein de gros bisous Merci de suivre ma chaîne Merci de suivre mes vidéos J'espère qu'elles continueront à vous plaire Je vous fais plein d'énormes bises Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501